Salaam alaikum, mazoul, bonsoir. Je reviens à l'instant d'un sit-in organisé par des militants algériens de notre diaspora en France, à Paris plus exactement. Cela s'est passé devant le siège de Telsat. D'abord, un petit compte-rendu. Malgré des infos qui ont circulé sur l'annulation de la manifestation, et malgré le mauvais temps, la présence a été remarquable. Vous allez voir des images tout à l'heure. Et l'engagement, encore plus, dans le pacifisme et le meilleur civisme qui puisse s'imaginer, bien sûr, une attitude qui est devenue la marque de fabrique des manifestations algériennes. Pacifisme, civisme. Ensuite, une fraternisation qu'on n'imaginait même pas il y a quelques mois seulement entre les Algériens de toute origine, de toute tendance et des deux sexes. Une adhésion inconditionnelle à l'unité de tous les compatriotes qui étaient venus à ce sit-in contre la farce électorale, mais aussi et surtout parce que c'était l'objet de la rencontre du sit-in, au soutien très fort à la chaîne El Maradibia, dont tout un chacun, c'est le sort qui lui a été fait par l'hébergeur satellite Eutelsat. Une censure brutale, abusive, en violation de la loi et des principes les plus essentiels de la liberté d'informer. Une transgression qui n'a pu être possible que par une connivence politique chafouine entre le régime algérien et ses complicités françaises. Oui, il fallait voir le formidable enthousiasme des Algériens et des Algériennes qui ont manifesté pour la liberté et contre la complicité d'un État étranger, contre le peuple algérien et sa chaîne de télévision la plus importante du pays, la chaîne de télévision la plus importante, la plus suivie du pays, El Maradibia. Celle que le peuple algérien qualifie de « qanet esheb », la chaîne du peuple. Il faut les voir pour croire. Et je sais maintenant que le régime a du souci à se faire. Je sais maintenant qu'il ne réussira pas à nous diviser. Et je sais qu'il ne parviendra pas à nous tromper ni à leurrer, qui que ce soit à l'international, sur cette farce de présidentielle jouée par avance. Oui, le soutien du peuple algérien, El Maradibia, va réussir à briser la chape de plomb qui cache la véritable nature de ce régime prédateur et corrupteur. L'absence totale des médias français aux manifestations algériennes de Paris et des autres villes françaises montre bien combien les accointances sont ancrées dans cette relation malsaine entre la France et l'Algérie. Un membre des organisateurs, Yahya Bonouar, militant et journaliste bien connu dans le Hirak, a été reçu par la direction de Telsat à ces questions, aux questions qu'il a posées aux représentants de Telsat, pour tenter de savoir les raisons de ce bannissement médiatique. Les membres de la direction de Telsat ont été incapables d'apporter des réponses claires. Ils ont louvoyé avancer des arguments qui n'en étaient pas, se contentant d'affirmer que la décision avait été prise par l'État algérien. Une affirmation absurde. Comment peut-on croire qu'un État peut demander à un hébergeur de télés diverses, et notamment à une télé britannique, El Maradibia est de statut britannique, qui émet depuis Londres, par la voie des ondes, de lui interdire d'émettre des programmes sur le territoire algérien. Nous pouvons donc comprendre que le régime algérien peut demander à Telsat et à tous les opérateurs satellites du monde d'interdire toutes les chaînes qui diffusent des programmes que la pudeur m'interdit de nommer, et qu'ils sont pourtant reçus en Algérie, par dizaines de chaînes, ou d'interdire des programmes de télé de certains pays qui n'ont pas de relation diplomatique avec l'Algérie, que je ne nommerai pas, ou ne pas passer pour un antisémite. Pourquoi n'a-t-il pas demandé leur interdiction sur la diffusion sur le territoire algérien ? Lui, ce régime qui passe son temps à tirer un boulet rouge sur le sionisme Israël ? Etc, etc. Et l'Algérie peut même demander, dans ce cas, par rapport aux arguments avancés par les gens de Telsat, donc l'Algérie peut même demander à ses opérateurs de chasser la BBC, Jezira, les chaînes françaises, qui toutes sont reçues par l'Algérie sans aucune autorisation, puisqu'elles émettent par ondes, et que par ondes, on ne demande pas l'autorisation, parce que les ondes ne savent pas raser les murs des frontières du ciel, parce qu'il n'y a pas de frontières dans le ciel, tout simplement. Et pourquoi ne le fait-elle pas l'Algérie ? Pourquoi ne demande-t-elle pas d'interdire toutes ces chaînes que je viens de nommer, si telle est logique, si telle est légale, l'explication de Telsat ? Et la question qui tue, et à laquelle je ne répondrai pas. Tout le monde connaît l'importance des relations françaises avec le régime algérien. C'est un secret de polichinelle, n'est-ce pas ? Et tout le monde sait que l'État français connaît l'importance d'Almarha Libia dans l'Algérie. Il ne peut pas ne pas la connaître, puisque l'État français, c'est tout sur l'Algérie, via ses chancelleries, via ses services. Comment alors, dans ce cas, l'État français qui connaît l'importance d'Almarha Libia au sein du peuple algérien ? Lui qui a fait tellement de professions de foi sur sa volonté de ne pas s'immiscer dans les choix du peuple algérien et de ne pas les contraindre. Comment cet État français peut-il accepter ainsi de défier tout le peuple algérien en laissant cette société où il dispose de parts importantes, voire décisives, blesser aussi profondément ses aspirations à un État démocratique, ses aspirations à chasser un régime despotique qui est profondément corrupteur, ce régime prédateur qui a réduit l'Algérie à néant et qui, grâce à Dieu, n'a pas réussi à faire disparaître l'Algérie, qui a fait couler le sang des Algériens ? Comment l'État français peut-il ainsi permettre à cette société de voler aussi, de façon aussi directe, au secours du régime qui a volé le pouvoir aux Algériens et qui tente de le garder malgré le formidable sursaut de tout un peuple ? Je vous laisse, mes chers amis, soin de deviner la réponse d'un secret de Polichinelle, vous savez très bien. Les gens spéculent à qui mieux ? C'est la mode du jour, mais nous savons tous que c'est la fin de ce régime, nous savons tous que l'Algérie sera bientôt indépendante et nous savons tous que l'Algérie va être bientôt une république démocratique, une république sociale qui gagnera la justice, la liberté de la presse et où le peuple algérien sera le seul détenteur de ça souvent. Alors, Nous allons faire un petit peu pour qu'ils se débrouillent sur les choses, afin qu'ils se débrouillent sur le thiect. Comme ce qui va faire, ce qui va nous faire, ce qui va faire, ce qui va faire, ce qui va faire. Ce qui va faire les Français, ce qui va faire. Ce sont des gens qui ont fait avec ça, ils ont fait avec ça, ils ont fait avoir eu pensé que ça. Ils ont fait un peu de temps. On va faire des gens qui ont le fait en place. Les gens ne sont pas le cas. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord. La prochaine stratégie qui arrive, c'est laquelle ils comptent sur quoi ? Ils vont faire quoi pour casser le hérarche ? Ils comptent sur une chose. Ils comptent sur l'arrivée de l'hiver, sur la lassitude du temps, sur la loi de finances qui va étrangler le ventre des Algériens. Ils vont se dire, tiens, c'est ça leur principe qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas que les Algériens ont un peu de Dieu. Nous, on respecte bien le principe d'une chose. C'est-à-dire que vous aimez l'argent d'un amour viscéral. On perd votre dignité. Ils l'ont perdu. Et nous, notre stratégie maintenant, leur stratégie qu'ils sont en train de concocter, c'est laquelle pour faire passer le vote ? Comme vous avez dit, vous avez absolument raison. Celui qui a envie de voter, qu'il aille voter, on a mes consciences. D'accord ? Mais au moins, ils sont encore plus vicieux. Vous savez ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent faire passer le vote de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des pompiers, de l'institution judiciaire, en disant, tiens, tout ce monde-là a voté, c'est suffisant pour passer le vote et pour passer leur guignol. Oui. À ce moment-là, si c'est le cas, à ce moment-là, ils ont la haïtienne. Voilà. L'essentiel, c'est que tout doit se faire de façon pacifique et sans contrainte. Voilà. Et je dis, il y a une chose, je demande à l'Marie Bia, je ne sais pas si vous pouvez ou pas, pour que les Algériens prennent conscience de la dilapidation de leur bien qui a eu lieu pendant ces 20 ans, je souhaiterais que les Algériens regardent la vidéo de Sofiane Fetni, celui qui est responsable, enfin, c'est l'organisme qui est responsable de combattre la corruption en Algérie. Vous pouvez répéter, Sofiane ? Sofiane Fetni. Fetni. Fetni, regardez, si vous pouvez... Alors, sur YouTube, mes chers compatriotes, Sofiane Fetni, qui vous parle des prédations de ce régime durant ces 20 dernières années. Les chiffres sont... Je vous dis, les chiffres... Moi, j'étais convaincu qu'il y avait une dilapidation, mais à cette hauteur-là... Et je vous remercie. Nous allons la voir, cette vidéo. Je vous remercie de nous l'avoir signalée. Ma'ana Rachid Mnzaïr. Marahbabe k'si, Rachid. Rachid. Wa alaikum wa salam, Khoia Rachid. Marahbabe k'si, Rachid. Ya khuya, ana al-magribiya, ma al-magribiya, ma al-magribiya, ma al-magribiya, ma al-magribiya. Je l'ai toujours eu. D'accord. Sur... 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 J'ai toujours suivi le ma-magribiya. Ha wos... Ha wos... Ha wos ta suta. Ha t'ek saha ya khuya. Sur... M'a dit... Ou t'ai youtube. Ha... 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 Upi TV y'y s'immy moi. Upi TV. Ha... Ha... Ah... Ou t'ek s'a... Ha... Ha... D'accord. Bist, j'ai... Bist, j'ai... Bist, j'ai... A-rabiya Rachid, qui est... Khaïna... A-rabiya. 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 Oui, c'est vrai. C'est un peu comme ça. Oui, c'est quelque chose. Je vois que c'est un peu comme ça. J'ai encore une carte lance, car ça se passe, pas une carte. Non, pas ça. Il y a des conditions à remplir. Je suis aussi. C'est la pire mondiale. C'est la pire mondiale. Oui. C'est une grande violence qui est la pire mondiale. Je t'aime pas, je t'aime beaucoup, je t'aime bien. C'est ce qui est dans le pays. Oui. Ils ont la puissance des jeunes qui veulent y faire des fois. Ils veulent y mettre des choses en place. Ils veulent les réunir des choses en force. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que les jeunes jeunes, Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas que la vérité. Si tu te l'esprit, ces gens ne disent pas le cas. Qu'est-ce qu'ils appartiennent ? J'aime la supersité et le public. C'est un peu comme ça. La toute façon, nous l'achrons de l'avenir ou de l'argent. Mais on ne l'en fout pas la personne. Mais on ne l'a pas à dire qu'il ne l'a pas qu'il faut. On ne l'a pas à dire qu'il se débrouille. Ils sont ceux qui sont venus de la même chose. Ils ont mal avec le peuple. ... Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts. Même si les guerres, les guerres sont les guerres. Ce sont les guerres, pas les guerres. Ce n'est pas les gens qui se font de la guerre. Ce n'est pas les guerres. Nous avons les guerres. Nous n'avons pas le guerres. Ce n'était pas le guerres. Nous sommes les guerres. Merci à vous, Mحمed. Merci à vous. Je veux parler à Macron. La France. Oui. Allez-y, allez-y. Bien sûr, on vous écoute. Alors, je dirai à ce monsieur Macron, soit disant les droits de la République, les droits des gens, les libertés, et nous a saqué, ce Macron. Il nous a voulu nous montrer plus bas que bas. Mais nous serons forts. Nous serons forts et nous gérons notre indépendance. On ne vous laissera pas nous tirer. Vous, monsieur Macron, les soi-disant droits de l'homme, soi-disant la liberté. Et là, là, mais monsieur Macron, vous n'êtes qu'un Macron. Vous n'êtes qu'un lâche. Non, non, non. Non, non, non. Je trouve ça, c'est Mohamed. Criez votre colère. Dites votre refus d'une telle connivence, mais on n'insulte pas les gens, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit. 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 Ah, on l'a perdu. Je n'ai pas le droit de Montréal. Je n'ai pas le droit de l'annonce, je n'ai pas le droit de l'animal. Merci beaucoup. Je n'ai pas le droit d'avoir un réel, c'est mon ami, merci beaucoup, merci. J'ai pas le droit de l'arrivée, j'ai eu un niveau de l'animalité, j'ai eu envie de vous discuter à un destination. Oui. Il n'a pas le plus, Il n'a plus, il n'a plus, il n'a plus, il n'est pas le droit, il n'a plus, la autre chose pour aller. on ne repartient pas le droit d'un. C'est ce qu'on a fait. C'est parti. Le travail a pu voir que la ministre du gouvernement n'a pas d'abour connu. Le gouvernement n'a pas d'abouré. La première chose, c'est la première chose. C'est la deuxième chose, c'est que, avec tous les écrits de la ministre Chims et Dragons, il a révolu la nagrable des chantiers. Il a dans une expertise de lui. Il a dit qu'il y avait une question à cause un collectivité. qui sont dans un pays qui sont dans un pays pour être dans un pays ou en un pays ou en un pays ou en un pays on n'a pas de dire que l'indique de l'indique tounis voilà aujourd'hui je l'ai vu le vidéo tu as tu as l'a 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 une 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 mâché Allah on mâché Allah et c'est M'amène C'est parti. 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 Exactement. C'est parti. 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 Je ne sais pas. C'est parti. Il n'y a pas un détenu politique plus vieux que lui maintenant. Non, mais l'essentiel c'est que c'est le détenu le plus aimé des Algériens au monde. Ma kanš waحد, mahbub, kiema lag dhrabu, raga la lidar d'thorae fil jazair. Ma dar hal af etons, la flamme, la flamme, fil jazair, 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 fil jazair. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est un plaisir. 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 n'est pas prêt à dialoguer ou à discuter ou à donner quoi que ce soit au peuple. Oui. Donc c'est la première conclusion qu'on doit tirer de ça. Pour ce qui est des élections, c'est le deuxième point. Comment osse-t-il parler d'élections quand on voit que c'est des gens du FN qui sont toujours à l'avant-garde ? Oui. Ali ibn Flus, un ancien du FN et du pouvoir, il a 76 ans. Tebboune, un autre du pouvoir, il a dépassé 75 ans. Tout le monde est trempé dans la corruption. Et est-ce que ce n'est pas une moquerie envers le peuple ? Merci, merci, si Abdelmajid. Je suis Salihie de Strasbourg. Bonjour, Salihie. Salut, c'est Jamal. Wa'alaikum, Salihie. Marahbabe, Kassidi. Je suis d'origine de Shlef. Gya Rennes, choye. Et j'habite à Strasbourg. Je suis à côté du Parlement européen. Khi, bien. Je lance un appel à tout le peuple algérien et surtout les immigrés de créer un compte pour soutenir le Marahribia parce qu'ils ont besoin de financement. Tout est financé dans ce monde. Pour le moment, il faut éviter de créer des comptes ou de cotiser. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que des escrocs, des gens qui pourraient se servir de cette occasion, pourraient profiter de l'adhésion, de l'émotion des Algériens. Donc, pour le moment, le Marahribia ne lance aucun appel à financement ou à cotisation ou à contribution. Je profite pour dire... Je profite aussi pour dire que le Marahribia, on voit dans le Facebook, le Marahribia va revenir sous le nom de FIQA TV, je ne sais pas quoi TV. C'est faux. Le Marahribia, il reste le Marahribia pour le moment. Elle ne revient nulle part de quelque façon que ce soit. Et quand elle reviendra comme elle était ou dans un autre satellite, nous l'annoncerons nous-mêmes. Ne laissez personne vous tromper. Mais c'est ça, Léhi. Barak Allah pour votre appel et votre générosité. Mais ce n'est pas le moment pour le moment. Barak Allah pour le moment. Le Marahribia, c'est notre force. Merci. On n'a que ça. C'est le seul qu'on a poursuivi de s'exprimer. Parce qu'on a marre de cette gente militaire. Et j'en suis beaucoup de mal au peuple algérien. Parce que notre belle nation, elle est matée depuis 1962 à ce jour. On a marre. Oui. Exact. On souhaiterons, Inshallah, Barak Allah, on va gagner. On va gagner. On aura notre liberté, Inshallah. Et je vous souhaite la bonne continuité, Inshallah. Rabbi, معكم et wafakum. Merci, Khouya Salihiyatik, Sahab, Oksar Khirk. Ammar Mbari, c'est Ammar. Oui, monsieur Benjounouf, aujourd'hui, c'était un plaisir de vous avoir rencontré, Fibalara. Ah, très bien, merci à vous. On s'est salués, on s'est embrassés. Alhamdoulilah, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, merci. Merci, merci à vous. Merci à vous, Sahab Mar. Et à tous nos compatriotes pour cet accueil très chaleureux. Monsieur Chauve, puisque l'Intelsat, ça s'est passé en France, donc avec la bénédiction de l'État français, ils ont arrêté l'Arabia. Maintenant, je ne propose que l'Hirak. Maintenant, on va le déplacer en France, c'est-à-dire que chaque mardi, j'appelle les Algériens, on dirait une manif devant l'Intelsat, à quand on va maintenir la pression. J'ai oublié de dire ça, si vous pouvez lancer un appel. Chaque mardi, on dirait la pression, on demande une manif légalement, on dirait une manif devant l'Intelsat, on met qu'il y a la pression, on ne lâche pas. Sahab Mar, c'est une journée de travail qui n'arrange pas beaucoup de monde. Oui, mais on va trouver une solution. Voilà, il faut y réfléchir. Oui, oui, mais je veux dire, il faut la solidité, on va mettre la pression, ce n'est pas juste aujourd'hui, on va embêter un Tel Sade, on va dire qu'on est toujours là, qu'on n'est pas d'accord, on ne va pas les laisser tranquilles, on va déplacer l'Hirak là, puisque maintenant, le Maghreb, il est touché. Donc, les Algériens, ils ont une pression, je ne sais pas, ils vont trouver une modalité devant un Tel Sade, pour leur dire qu'on n'est pas d'accord, il faut qu'ils nous rendent le Maghreb, ça c'est une chose. Et autre chose aussi, on peut organiser des manifs pour les Hadjahs pacifiques, on a en France, pour alerter l'opinion française, puis voilà, la liberté d'expression, les remises en cause, donc ce n'est pas normal, il faut que l'opinion française soit touchée. Un Ahakage propose à dire... Absolument, absolument, vous avez tout à fait raison. Il faut alerter l'opinion française, la liberté d'expression pour laquelle vous défendez, elle a été remise en cause par Tel Sade, et ça s'est passé dans le pays des droits de l'homme. Absolument, il faut que l'opinion publique française soit alertée de façon forte par notre diaspora, par notre communauté en France, qui doit se mobiliser pour dénoncer cette violation, en fait, à la liberté d'informer. Merci beaucoup, c'est une proposition qu'il faudra donc faire parvenir, et j'espère qu'il y a nombreux nos compatriotes à vous avoir entendus, qui vont répondre, et qu'il y a vraiment la possibilité de vous organiser tous ensemble. Barakallahufic, yadik saha. Elhaja Malion, marahbabiki elhaja. Elhaja marahbabik. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les chaisiers de l'éternité de l'éternité C'est parti. ... 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